La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, en ascension à mon collègue Olivier Cadigue, je voudrais vous interroger sur l'émission des notices rouges par Interpol en exécution de mandats d'arrêt internationaux émis par des pays, notamment des États totalitaires, qui en font un usage non contrôlé. Ces notices rouges, assimilables à des véritables lettres de cachet, peu ou pas motivées, dépourvues de contrôles juridictionnels préalables, peuvent être émises au mépris des droits de la Défense. Elles servent alors de base à des détentions arbitraires de personnes au statut peu enviable d'otages judiciaires. ONG et avocats s'en émeuvent et je crois que la France, pays des droits de l'homme et des libertés publiques s'il en est, doit se saisir de ce sujet très grave concernant un organisme dont le siège est sur son territoire à Lyon. Dans la fraîche actualité, la presse internationale s'est faite l'écho du sort de notre compatriote Hubert Goutet, homme d'affaires honorablement connu, victime de ce qui semble être l'illustration d'un usage non justifié de cette procédure. Arrêté et détenu depuis octobre 2021 au Maroc, sur la base d'une notice rouge d'Interpol, il est actuellement en attente d'une extradition demandée par la justice du Bénin, affaire sur laquelle il a déjà été entendu dans ce pays. Monsieur le ministre, ma question est double. Quelle position défend la France face au développement de ses arrestations sur la base de ces notices rouges qui sont éminemment contestables ? Et par ailleurs, sans ingérence dans la justice d'États souverains comme le Maroc ou le Bénin, comment la France se préoccupe-t-elle de la garantie que ces ressortissants puissent voir leurs droits totalement préservés ? Je vous remercie. On vous répond de la parole, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur Loïc Hervé, vous le savez, la compétence territoriale des États pour juger de tout crime et délit commis sur leur territoire, indépendamment de la nationalité de l'auteur, relève d'un principe général du droit international, mais vous ne le contestez pas. Toutefois, nous observons, vous observez, une tentation croissante chez certains États d'utiliser les outils d'Interpol afin de poursuivre des actions de répression contre certains de leurs opposants réfugiés à l'étranger. Ces pratiques, la France a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, sont absolument inacceptables. C'est la raison pour laquelle, sous notre influence et sous celle d'autres, Interpol a établi et continue à renforcer un certain nombre de garanties nécessaires afin de nous prévenir contre ce type d'utilisation abusive. Vous avez cité un exemple sur lequel vous comprendrez que je ne peux pas revenir dans cette enceinte, mais je suis bien au courant de cette affaire. C'est le cas, évidemment, pour ce qu'on appelle les notices rouges, qui sont des demandes effectuées par un État aux autres membres d'Interpol pour arrêter un individu se trouvant sur son territoire. avant, généralement, d'en demander l'extradition. Pour éviter les dérives, Interpol a mis au point un double filtre désormais, à la fois dans l'émission des notices rouges par le secrétaire général pour éviter des abus d'utilisation, parce que certains États ont une longue pratique que vous avez évoquée, et puis d'autre part, en cas de doute, d'une demande qui proviendrait d'un État où on pourrait s'interroger, je ne dis pas plus, il y a un examen d'une commission de contrôle des fichiers d'Interpol qui est complètement indépendante et qui fait un examen approfondi du dispositif demandé. Notre vigilance est aussi forte sur d'autres secteurs qui sont de la responsabilité d'Interpol, je pense en particulier aux bases de données de documents volés, par exemple, vraiment volés ou pas vraiment volés, tout ça fait l'objet des mêmes instructions et de la même rigueur et croyez bien que notre détermination est totale sur ce sujet. Monsieur Hervé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'aurais également pu adresser cette question à Monsieur le garde des Sceaux, tant ce sujet est un sujet qui se développe dans l'affaire que j'ai évoquée précisément, mais qui touche aussi d'autres de nos compatriotes qui sont interpellés dans d'autres Etats et la question notamment du lieu d'interpellation et de la neutralité avec laquelle ces personnes-là doivent être traitées dans le temps avant lequel elles doivent être extradées est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que j'attire votre vigilance à tous les deux, Messieurs les Ministres, sur ce sujet-là. Merci.